Cinq minutes avant le départ, rien n'est prêt. L'objectif, faire 20 000 km avec des vieilles ondas des années 90. Tout ça, pour une écharpe. T'as graissé ta chaîne ? Non. T'as fait ton liquide de froid ? Non. Je pense que ça, ça a été un bon investissement. J'aurais peut-être dû le faire. Si, ça va être l'investissement du siècle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ça prend mon cul. Comme ça, j'aurai ni hommoroïdes, ni mal au cul. Mon morgan se tendra de la douleur. Bah, y'a moyen, ouais. T'as fait changer le filtre à l'air ? Non. Travile ? Non. Ouais, c'est à gaffe. Sur une échelle de 10, on est à combien ? On va dire 8, mais je pense que ça t'évite de la douleur. Putain, moi par contre. On coûte de fond, je te demande pas. Alors, ça, c'est le petit boîtier magique. C'est ce qui nous sert à communiquer avec Max. Pic ! T'as fait réaliser ta moto une fois ? Non. Parce qu'on est bon en partir. Ouais. Alors, tentative d'effet de confort. Il faut vraiment utiliser son sac de couchage comme coussin sur ses fesses. Super cher ! T'es pas trop t'es en vacances ? Bon. C'est le cul qui va exploser là, ça y est. Toi, ça marche bien ton petit coussin là ? Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 32 ans. N'importe quoi. J'ai pas 32 ans. Faut. Je m'appelle Morgane, j'ai 30 ans. J'habite à Paris. Je suis réalisateur. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans. Et donc, du coup, je suis en voyage avec Morgane. Pour aller en moto en Inde. Je travaille dans le domaine des fusils d'inquisition. C'est-à-dire qu'en substance, on achète des entreprises pour les intégrer dans une autre entreprise qui est plus grosse. Je voyage beaucoup. Beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai essayé de partir en voyage il y a à peu près 8 mois. Partir en voyage sur le long cours, pas uniquement faire du tourisme, deux semaines par-ci, deux semaines par-là. J'ai envie de le faire sans doute parce que Morgane m'en a sans doute donné un peu envie, mais pas seulement. Je pense que j'ai envie depuis longtemps aussi. Pendant que j'étais en Amérique du Sud, Maxime m'appelle. Il me dit qu'il veut faire un gros voyage, un gros trip en moto. Ce qui se passe, c'est qu'en Amérique du Sud, j'avais perdu mon écharpe. Une écharpe que j'aime beaucoup. Économisez ma batterie ! Il faut savoir que cette écharpe, quand même, elle a dû faire peut-être plus de 50 pays. Cette écharpe, c'est l'écharpe que j'avais acheté en Inde il y a très longtemps. A Rishikesh. Rishikesh ? Rikikesh ? En Inde. Et c'est comme ça qu'avec Max, on est parti pour un périple de 20 000 kilomètres. Le but final, retrouver la même écharpe dans le même village de Rishi... Rikikesh ? En Inde. Après avoir quitté Paris, on traverse l'Allemagne, direction le Sud, pour rejoindre la Méditerranée. Il nous faut 4 jours de route pour dépasser les Alpes et arriver dans un petit pays, pas très connu, pas très touristique, mais que j'adore. La Slovénie. Et donc on est bien arrivé à Abled. Maxime, cet homme des bois, va nous allumer un petit feu. Hôtel pour la nuit. Et ce soir, on va faire du 1 million d'étoiles. C'est le même bouffing, il n'a pas autant. Et donc demain, nous pourrons visiter la petite ville de Bled. Là, ça fait du bien d'être posé. Après des jours... Moi, ça là, ça me fait plaisir d'être enfant posé après des jours, à juste rouler comme un con. Ouais, ça va. Moi, j'ai mal au cul. Ça va être les vacances les plus longues de ma vie depuis, depuis, depuis mille ans, quoi. Depuis quasiment toujours, en fait. Ça m'a pléfié. Peut-être que j'aurai un phénomène de décompensation, Morgane. Faut que tu fasses gaffe. C'est vrai que c'est nul d'être enfant. T'as que deux mois de vacances, je pourrais pas, moi. Non, c'est vrai, c'est ça. Il a quand même dit qu'il y a une méfiance entre voyage et vacances. C'est vrai, je dis ça, moi. Je pense qu'on est pas loin du bien, là. On est pas loin du bien. On va mettre ça directement. Oh ! C'est un petit jeu. Je pense que c'est où qu'on va manger le mieux. Je pense qu'au Pakistan, ça va être fou. L'Inde aussi, je pense que ça va être bien. Ouais, en Inde, c'est bon. En vrai, je pense qu'il n'y a aucune bouffe que j'aime pas. À part la bouffe anglaise de merde. Ça compte pas comme de la bouffe. Le matin, je me lève pour aller pisser. Aksu ? Tu te lèves, petit ange ? Et là... Oh ! Ah, Max, faut que tu te réveilles avant que ça se va fort. Euh... Il se passe un truc, là, quand même, au niveau de la vue, de la visitation des choses. Ça, c'est ce que j'appelle a pee with a view. Je pense que c'est un des pipis avec la meilleure vue que j'ai eu depuis bien longtemps. Oh ! Ouais, papier toilette. Ah, on n'a pas de papier toilette ? Non. Ouais, mais j'ai déjà dégagé la première couche avec ça, mais je voulais rentrer dans le détail. Les finitions. Les finitions. On y va ? Les routes slovènes, on est trop bien dessus. C'est que des petits virages, c'est incroyable, ça traverse que des petits villages qui sont trop mignons. Les villages, je sais pas, c'est à l'impression que dans des villages de lutins. Il y a des rondins de bois tout du long. Enfin, c'est des assilleries, mais à l'ancienne quoi. On n'est pas du tout dans l'industrialisé. La Slovénie, c'est un pays qui est extrêmement vert. Qui a un navire assez peu peu peuplé. L'intérêt de la Slovénie, c'est vraiment les parcs naturels qu'il y a. On est allés dans deux parcs qui sont au bord de De Laque, avec de Bled et de Boringe. Eh, attends, en vrai, il y a des pommes là. Petite pomme slovène. On termine nos pommes et on va au lac de Boringe. C'est vrai qu'on a un gros emploi du temps. Sinon, vous, ça bosse à Paris ? On a fait une halve pour manger. Et ça, c'est le dessert de la région. Ça s'appelle comment ça déjà ? Ça s'appelle du jibanuka. Mais est-ce que c'est bon ça, ce que tu manges là ? De l'indice, je mettrais plus de deux parce que c'est la découverte. Donc du coup, je mettrais deux. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Un peu de sucre, un peu de beurre, pas de feuilleté, un peu de noix, du popi, beaucoup de popi. Tu as fait de ton appui avant. Tu l'enfernes, sucre glace, four, chantilly. Tu as ton jilinka. Jilinka ! Regarde. C'est ce que c'est, ça ? C'est deux petits bitonneux qui sortent. Alors, alors là. En vrai, si tu sais pas, tu vas avoir du mal à deviner. C'est pas trouvable ? Vas-y. Normalement, c'est censé faire passer de l'air dedans. Et c'est des sifflets qui font peur aux animaux sauvages. Je l'aime, moi, sur la mienne ? Mais je ne l'ai pas ! Mec, tu vas te faire dévorer par les bêtes sauvages. Je cours un danger ! Mais il faut que tu roules devant, du coup. Bien sûr. Sinon, c'est trop d'endroits pour moi. Après pas loin d'une semaine, on a parcouru déjà 1500 bornes. On quitte le majestueux lac de Boringe, pour rejoindre les températures plus clémentes de la Méditerranée. Direction la Croatie.